L'exercice, écoutez bien, vous le savez, l'idée c'est de trouver des mots qui sont relativement proches mais qui doivent être clairement identifiés et identifiables, en tout cas identifiés par vous. Attention, je vais prononcer le mot une seule fois et vous allez écrire le mot que vous entendez. S'il vous plaît, n'écrivez pas la lettre mais écrivez le mot en entier. Le premier mot, eh bien le voici, explicite. Allez-y. Alors, Stella nous rejoint. Bonjour, Stella, comment ça va ? Alors oui, nous sommes d'accord, c'est très très bien écrit, félicitations. Donc, c'était le A, le A c'était explicite. Alors, clairement, les deux sont assez facilement identifiables, je pense, mais je vais les prononcer. Le premier, explicite. Le deuxième, implicite. Souvenez-vous, un, 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 nasal. Un, implicite, explicite. Le premier, implicite. Le deuxième. Encore une fois, dans cet exercice, je ne donne pas la traduction parce que je suppose que si vous ne les connaissez pas, prenez le temps de les noter et allez les chercher, chercher la définition après. Ce sera très très bénéfique pour vous. Si je vous donnais la traduction directement, vous l'oublieriez dans quelques minutes, je pense. Allez, on continue avec le numéro 2. Le numéro 2, le voici et c'est explicite. Alors, oui, très bien, c'était le premier encore une fois. Donc, explicite, on va prononcer les deux encore une fois. Donc, le A, explicite. Le B, c'est expliqué. Donc, relativement différent, mais quand même, on pourrait se tromper. Attention, explicite, le A, explique. Le B, on continue avec le numéro 3. Le numéro 3, même chose. Attention, je le lis une seule fois. Vous l'écrivez. Fraction. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, très bien, oui, on était à la recherche du deuxième. Le deuxième, c'est fraction. Et vous l'avez bien écrit. Félicitations. On va écouter les deux. Le premier, faction, faction, faction. Le deuxième, frac, fraction. Faction, fraction. Allez, on continue avec le numéro 4. Attention, je le prononce une seule fois. Frustre. Frustre. Oups. Ah, bravo. C'est frustre. Bravo, Vincent. Ah, bah écoutez, voilà. Donc, celui-là, vous l'aurez. Ça, c'était gratuit. Celui-là, c'était gratuit. Allez, c'était le premier. Frustre. Et le deuxième, c'était rustre. Bon, on oublie celui-là. Ça n'est pas la peine de l'écrire. Le numéro 5. Et là, on se concentre. J'espère que tout va bien. Oui, concentrons-nous sur le numéro 5. Le numéro 5, attention. Graduation. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, très bien. Merci beaucoup pour votre patience et votre compréhension. Donc, on était bien sûr ici à la recherche du B. Le B, c'est graduation. U, U, U. Dua. Dua. Gra. Du. A. Sion. Graduation. Allez, les deux. Le premier, gradation. Et le deuxième, graduation. Non, sans accent, c'est pas le même. Alors, A, graduation. Et le deuxième, graduation. Gradation. Graduation. Allez-y. N'oubliez pas de cliquer sur le like. Si vous êtes arrivé, ce serait très gentil. Merci. Et oui, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Le verbe du jour. Le verbe du jour, c'est youpi, youpi. La possibilité de faire un petit peu de conjugaison. Conjugaison, conjugaison. Souvenez-vous. Ce sont les temps que nous étudions en français. Ce sont tous les temps que normalement vous devriez maîtriser pour être à un niveau B2. Et oui, je le dis parce que Yulia va dire, oh, oh, le passé simple. Si, mais pour nous, pour cet exercice, nous allons uniquement nous intéresser à ces temps-là. L'exercice, il est systématique. C'est toujours la même chose. La première personne, je, attention, j'ai modifié un petit peu, ce sera de la négation. Yeah ! On commence avec le présent. Youpi ! Le verbe croire. Au présent, s'il vous plaît. Première personne, forme négative. Allez-y. Et là, il y a un risque très clair de perdre des personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui vont partir. J'en ai déjà vu quatre qui sont déjà parties. Ça y est, ça commence à descendre. C'est normal. C'est la conjugaison. Ça fait peur. Je vais changer. Je vais arrêter avec le rouge sur le fond noir. Ici, c'était je ne crois pas. Donc, on est d'accord que le croix, vous devez l'écrire. C-R-O-I-S. Pour l'instant, c'est parfait. On continue avec le futur simple. Futur simple, le verbe croire. Première personne, forme négative. S'il vous plaît. Alors, Sandeep qui nous dit. « Hi, I'm Indian. Welcome, Sandeep. » Mais cette émission est en français. Parce que c'est pour l'intermediate. Et demain, il sera en français. Si vous voulez rejoindre la émission, ça sera en anglais. Et en français, ça sera en monday. Alors, ici, effectivement, le verbe... Bon, la négation, ça n'est pas vraiment problématique. C'est juste pour décorer un petit peu. Le verbe, c'est croire. Et donc, la forme pour le futur, c'est croirer. A-I, on se souvient, pas de S. Ça, c'est le conditionnel. Allez, passé composé. Attention, le premier temps composé. Faites attention pour le positionnement de la négation. Toujours la première personne, s'il vous plaît. Alors, oui, très très bien pour le moment. Faites attention, puisqu'effectivement, comme d'habitude, la première partie de la négation, avant. Votre auxiliaire, ici, c'est avoir. Et la deuxième partie, juste après. Donc, je n'ai pas cru. D'accord ? Je n'ai pas cru. Le pas doit toujours venir, juste après. Votre auxiliaire. Allez, on continue avec l'imparfait, s'il vous plaît. Première personne, toujours la même chose. Négatif. Sous-titrage MFP. Alors, pour le moment, eh bien, très très bien. Oui, félicitations. Ici, donc, le verbe croire à l'imparfait, pour la première personne, ce sera croyais. C-R-O-Y-A-I-S. Je ne croyais pas. Bon, le positionnement de la négation est relativement simple, puisque c'est une forme simple de verbe. Plus que parfait, deuxième, temps composé. Attention, le plus que parfait du verbe croire. Première personne, forme négative, s'il vous plaît. Sous-titrage MFP. Alors, c'est chérie Lynn, qui définitivement est une machine de guerre. Une machine à conjuguer. Donc ici, c'est la même chose que tout à l'heure avec le passé composé. Votre négation ne et pas sera avant et après votre auxiliaire. Donc ici, je n'avais pas... Et après ça, vous mettez votre participe passé cru. Je n'avais pas cru. On continue avec le conditionnel présent. Conditionnel présent, première personne, forme négative, s'il vous plaît. Je n'avais pas cru. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous ne pourriez pas le faire dans un amphi. Vous le faites. Les gens restent ici. Clic, clic, clic. Les gens s'en vont quand ils voient que c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. Que je ne crois pas. Ici, c'est le subjonctif. Et le subjonctif, vous allez l'écrire C-R-O-I-E. Que je ne crois pas. Merci beaucoup pour les personnes qui sont restées. Vous êtes des puristes. Vous êtes courageux. Je dis bravo. Alors, le livre du jour. Le livre du jour, c'est un livre qui s'intitule La culture du narcissisme. Et bien sûr, nous allons le découvrir en quelques points. Première chose, la culture occidentale est en crise. La culture occidentale est en crise. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, nous sommes à la recherche de quatre choses. La première chose, c'est l'adjectif occidentale qui doit être au féminin, puisque culture, c'est féminin. Et vous l'écrivez O-C-C-I-D-E-N-T-A-L-E. Occidentale. Ensuite, terrifié. Terrifié, nous parlons du narciss. Donc, ça doit être au masculin. T-E-R-R-I-F-I-E. Accent aigu. Ensuite, méprise. C'est le verbe mépriser qu'on conjugue ici au présent. Troisième personne du singulier. Il méprise. M-E-A-C-C-A-G-U-P-R-I-S-E. Et puis, encore une fois, un verbe vivre conjugué, là encore, à la troisième personne du singulier. V-I-T. Voilà. Deuxième chose concernant ce livre. Dans son refus, proclamé de toutes les formes d'autorité, le narciss se soumet à l'aliénation consumériste et au conseil infantilisant des experts en tout genre. Écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, regardons ensemble les choses que nous cherchons. La première chose, c'est, eh bien, le substantif refus. Le refus, eh bien, c'est du verbe refuser. Souvenez-vous, le verbe refuser, R-E-F-U-S-E-R, verbe régulier du premier groupe. Nous construisons, eh bien, le substantif. Le refus, R-E-F-U-S. Le S final, on ne le prononce pas. Ensuite, les formes. Formes doit être au pluriel. F-O-R-M-E-S. Et puis, le verbe se soumettre, verbe pronominal, se soumettre. Ici, troisième personne du singulier. Soumet, S-O-U-M-E-T. Souvenez-vous, se soumettre, soumettre, c'est comme mettre. Je mets, T-S. Tu mets, T-S. Il, elle met, T. Je soumets, T-S. Tu soumets, T-S. Il, elle soumet, T. Et la dernière chose, c'est un adjectif. L'adjectif consumériste. L'adjectif sera de la même forme si c'est le masculin ou le féminin. Ici, aliénation, c'est féminin. Mais donc, consumériste, vous allez l'écrire. C-O-N-S-U-M-E-T-A-X-T-A-G-U-U-R-I-T-S-T-E. Consumériste. On continue avec le troisième point concernant. Eh bien, les personnes narcissiques. Décortiquant la personnalité typique de l'individu moderne, Lash met en lumière ce paradoxe essentiel qui veut que le culte narcissique du moi en vienne à détruire l'authentique individualité. Décortiquant la personnalité typique de l'individu moderne, Lash met en lumière ce paradoxe essentiel qui veut que le culte narcissique du moi en vienne à détruire l'authentique individualité. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, je tiens à vous rappeler qu'il nous manque, il nous manque uniquement 4 likes. 4 likes et nous allons passer les 100. Et là, ce serait très j'en dit. Si vous n'avez pas encore cliqué, c'est le moment où jamais. Allez-y. Alors là, on était à la recherche de 4 mots, comme d'habitude. La première chose, c'est du verbe décortiquer. Alors, c'est vrai que c'est un verbe qui est assez long. Décortiquer. Ici, eh bien, vous avez le participe présent décortiquant. D-E, accent aigu. C-O-R-T-I-Q-U-A-N-T. Décortiquant. Ensuite, c'est le verbe mettre. Verbe mettre conjugué à la troisième personne. Du singulier présent M-E-T. Il met. Et puis ensuite, adjectif narcissique. Masculin, féminin, c'est la même forme. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Vous l'écrivez. N-A-R-C-I-S-S-I-Q-U-E. Narcissique. Et finalement, détruire. Le verbe détruire qui doit être à l'infinitif. D-E, accent aigu. T-R-U-I-R-E. Voilà. Je vois 99 likes. Je ne vois pas 100 encore. J'appuierai quand je verrai 100 likes sur mon compteur. Alors, Nayam, Nayam. Click on the like first and then I will tell you something. Et oui, et oui ! J'avais peur. J'avais très très peur. Je pensais que nous n'y arriverions pas. Mais nous l'avons fait. Merci beaucoup. Si c'est Nayam qui a cliqué. Merci, merci. So Nayam, this lesson is in French only. But then, after the weekend, on Monday, it will be in English and in French. D'accord ? So, this is the way it goes. And that's the reason why I will only speak French right now. Allez, on continue. Christopher Lash déroule le fil d'une analyse souvent subtile, nourrie de psychanalyse et de sociologie. Écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, si on regarde les mots que vous deviez trouver, la première chose, c'était dérouler. Ici, le verbe dérouler, verbe régulier, assez facile à conjuguer. Donc, ici, ça doit être à la troisième personne du singulier, déroule D, E, accent aigu, R, O, U, L, E. Ensuite, une analyse. Analyse, souvenez-vous, il y a un Y. Y, on entend le Y, mais c'est un Y, A, N, A, L, Y, S, E. Donc, une analyse. Et la dernière chose, eh bien, c'est la sociologie. La sociologie, vous l'écrivez, S, O, C, I, O, L, O, G, I, E. Ça, en général, ça n'est pas très, très difficile. Voilà, un livre sur la culture du narcissisme. Et on espère tous ne jamais, jamais avoir affaire à un narcissique. Mais malheureusement, ça peut arriver dans la vie. Donc, bon courage. Allez, si on avait vu les verbes les plus utilisés, souvenez-vous. Nous allons aujourd'hui, tout simplement, voir comment les conjuguer au passé composé. J'imagine que ça devrait être assez facile. Le verbe entrer, s'il vous plaît, à la première personne. On va rester dans la forme affirmative. Première personne du passé composé, s'il vous plaît. Allez-y. Ah mais non, Johanna, j'ai pas oublié. C'était les petites icônes de Cassandra. Cassandra avait mis un cochon, un poulet et une vache. J'ai juste regardé. Allez, regardons ensemble. Je suis entré, je suis entré. Et nous sommes d'accord que comme on utilise, comme on utilise l'auxiliaire être, on a la possibilité de marquer le féminin. Si le féminin, si vous avez un sujet féminin, bien sûr. Deuxième verbe, s'il vous plaît. Le verbe devenir, même chose, mais à la personne. Deuxième personne du singulier, tu. Allez-y. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?